Musique Hop hop, je vous retrouve ici pour la deuxième partie. Pour mémoire, je vous rappelle l'intro de la première partie. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Vous avez été 14 couples, et même plus, à répondre à mon appel de témoignage pour raconter votre rencontre dans cet épisode de la Saint-Valentin. 14 couples qui m'ont livré l'intime de leurs premiers instants. Je suis curieuse, vous le savez, et il semblerait que vous aussi. Alors si je vous dis que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode et à le produire, je pense que ça vous donnera un avant-goût de la pépite que vous allez écouter. Et attention, ça dégouline d'amour, je ne vous spoil rien. Et il y en a pour tous les goûts. Des rencontres dans les bars, au cinéma, sur des blogs, des forums, des sites de rencontres, au lycée, à la fac, des premiers bisous à la plage, des anecdotes croustillantes et des attentions touchantes. Allez, je ne vous en dis pas plus, et ne vous fais pas languir plus longtemps. Alors je ne sais pas vous, vous me direz après l'écoute, mais moi j'ai le cœur tout chamallow après toutes ces jolies histoires. Certaines m'ont émue, touchée, fait rire, m'ont donné de l'espoir, et surtout, de façon universelle, ont recentré le débat. L'amour est plus fort que tout. Bonsoir Lucille, bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Oh ouais. Alors comme vous le savez, on est là pour que vous me racontiez votre rencontre. Je vous écoute. Ok, bon bah c'est moi qui vais commencer. C'est toi qui as tout commencé. C'est facile. Oui, parce que Claire ne savait pas que j'avais flashé sur elle, donc on ne connaît pas le début des histoires. Après. Après. Oui, donc, alors moi, je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, je suis assistante ressources humaines. Je change assez régulièrement de travail, parce que j'aime bien changer de travail. Et donc en 2017, en juin 2017, je suis entrée dans une structure, une association du médico-social, donc au service ressources humaines, qui fusionnait avec d'autres établissements. Et dans le cadre de cette fusion, j'ai été amenée à me rendre sur d'autres établissements de la structure pour rencontrer le personnel soignant. Voilà. Donc au cours de cette visite, j'ai rencontré pas mal de personnes, et donc Claire, là, qui est ergothérapeute sur une des structures sur laquelle j'étais en tant qu'assistante RH. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été présentée directement à Claire, mais je l'ai vue parmi tout un tas d'autres personnels soignants de la structure. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur elle. Tu as flashé dessus. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était un coup de foudre. Enfin, à Gurtin, maintenant, je me disais peut-être que c'était un coup de foudre. Mais sur le moment, je me suis juste dit, mais qui est cette personne ? Elle m'intrigue. Et à l'époque, j'avais déjà quelqu'un, et ça allait plutôt bien, donc je ne voyais pas... Enfin, je n'ai pas cherché plus loin, juste elle est restée dans ma tête assez longtemps. Et du coup, tu étais amenée à la recroiser régulièrement à chaque fois que tu te rendais sur cette structure ? En fait, je voyais son nom un peu partout, parce qu'en RH, on faisait du recrutement, de la paye, etc. Et donc, voilà, moi, je gérais l'établissement sur lequel elle était. Donc, je voyais son nom passer, mais je ne la voyais jamais physiquement, parce que je n'étais pas sur le même site qu'elle. Voilà. Donc, son nom est resté dans un coin de ma tête, et son visage aussi. Et je l'ai revu peut-être à quelques réunions, mais je ne m'en soumonnais pas. Je ne me souviens vraiment que du moment précis où je l'ai vu la première fois. Parce qu'après, il s'est écoulé quand même quelques mois, voire même une année. Une année, mais plus d'une année. Ou non plus qu'une année. Deux ans même. Il s'est passé deux ans, en fait, où il ne s'est rien passé. Au moment, j'avais quelqu'un, donc je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Sauf que je suis partie de cette structure pour aller travailler ailleurs. Alors, attends, j'essaie de me rappeler les dates. En juin 2019. Oui, en juin 2019. En juin 2019, j'étais un baptême d'un petit enfant de ma famille. Et je me retrouve à discuter avec une personne que je vois occasionnellement, qui est dans mes âges, et qui me demande où je suis actuellement. Je lui explique ma situation professionnelle qui avait encore changé. Et elle me dit « Ah, mais du coup, tu as travaillé à tel endroit, donc tu connais peut-être clair l'ergothérapie. » Et vraiment, le hasard, parce qu'il y a 250 salariés, donc la probabilité que cette personne-là, que je vois une fois par an, à peine, connaisse la personne sur laquelle j'avais flashé, c'est assez improbable. C'est là qu'on peut entendre que le monde est petit. Oui, voilà. Oui, c'est ça, exactement, le monde. Et là, dans ma tête, il se passe mille choses. Je me dis « Oui, oui, je ne la connais pas personnellement, mais je vois tout à fait qui c'est. » Et ça a réveillé, je ne sais pas, toute cette image, tout ce qui était enfoui en moi et que j'avais un peu refoulé. Donc, à partir de là, je n'ai eu qu'une obsession, c'était de la contacter. Parce que ça n'allait plus très bien avec la personne avec qui j'étais. Et donc, j'étais un peu plus disponible dans ma tête. Et tu avais ces coordonnées, tu les avais gardées ? Eh bien non, en fait, je suis toujours amie avec des personnes du service RH. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit message. Je ne savais pas trop comment faire parce que, d'un point de vue éthique, je n'étais pas à l'aise. Parce que c'est vrai que j'avais, comme je suis restée assez proche, j'avais accès à toutes ces coordonnées personnelles. Et j'aurais très bien pu les utiliser. Sauf que je ne voulais pas mêler mes collègues à ça. Donc, j'ai juste demandé, à ce hasard, si l'une d'elles avait son numéro de téléphone. Elles m'ont donné son numéro de téléphone professionnel. Super, merci les gars. Donc, je n'ai pas insisté parce que je n'étais pas à l'aise du tout avec cette démarche-là. Donc, j'ai gardé ce numéro professionnel en me disant, qu'est-ce que je vais en faire ? Bon, je n'en ai rien fait pendant quelques semaines. Donc, j'ai cherché partout un moyen de la contacter, mais sans passer par mes collègues, par mes anciennes collègues. J'ai même pensé à faire un cours. Oui, j'ai même pensé à écrire une lettre à l'établissement où elle travaillait en mettant confidentielle. Et en fait, c'était devenu une obsession. Il fallait absolument que je la contacte. Donc, je cherchais toutes les options possibles. Et puis, un jour, en fait, je demande à... Alors, comment je suis là ? Je n'étais pas là. Je ne savais pas que j'existais. Juste par curiosité, Claire, tu ne travailles pas à ton compte à côté de la structure dans laquelle tu travailles ? Ah non, j'y étais à temps plein, là-bas. Et du coup, effectivement, le numéro pour me joindre sur mon lieu professionnel, c'était le numéro du boulot. Sauf que moi, je connaissais la secrétaire de direction. Donc, de toute façon, c'est sûr, on m'a dit, mais pourquoi tu appelles ? Je ne travaille plus là. Non, c'était vraiment trop bizarre. Je ne savais pas comment faire. Donc, il fallait que je passe plus par la sphère privée pour la contacter. Donc, j'ai réfléchi, qui je connais, qui travaille sur une des structures. Parce que c'est une grosse association. Il y a plusieurs centres. C'est des foyers d'accueil médicalisés pour les enfants, les adultes en situation de handicap. Donc, il y avait quelques endroits où je connaissais des personnes où... Qui travaillaient dans des structures. Voilà, mais que je connaissais avant de travailler moi-même là-bas. Donc, en fait, j'ai un ami de mes parents qui travaille... J'espère qu'il n'écoutera pas ça. Qui travaille sur un de ses établissements. Et il se trouve qu'il a un mandat d'éditer du personnel. Donc, je me suis dit, il connaît tout le monde. C'est sûr, il va la connaître. Ou il va peut-être connaître quelqu'un qui la connaît. Et comme j'étais assez en confiance avec lui, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, j'ai flashé sur cette personne-là. Est-ce que tu vois qui c'est ? Est-ce que par hasard, tu aurais son numéro de téléphone ? Donc, ça, c'était six mois après qu'on ait reparlé d'elle à une soirée. Il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Mais tu me dis, pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu vas faire de ce numéro de téléphone ? Donc, je lui explique et tout. Je lui dis, j'ai flashé sur elle. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce numéro. Mais peut-être que je vais essayer de la contacter. Donc, il m'a donné son numéro. Oui, qu'il a trouvé avec quelqu'un d'autre. Oui, qu'il a été demandé lui-même à quelqu'un d'autre de la structure. Il ne bossait même pas avec moi. Il a joué les entremetteurs quand même. Oui, oui. Je le mettais. C'est vrai que c'était un peu risqué pour lui. Parce que comment il allait dire ? Parce qu'en plus, il ne bossait pas dans la structure où je travaillais, mais dans une autre qui fait partie de la même association. Voilà. Et c'était le numéro perso que je voulais. Donc, vraiment très bizarre comme demande. C'est clair. Mais je peux avoir le numéro perso ? Mais vraiment le perso. Oui, ne me donnez pas son numéro professionnel. Je pourrais l'avoir. Le pro, je l'ai. C'est bon. Donc, il m'a donné ce numéro. Ça, c'était fin décembre. Après, je lui demande à qui il l'a demandé. Oui. Non, arrête. Je vais parler d'histoire. Donc, fin décembre 2019, j'ai ce numéro de téléphone. Mais pareil, je ne sais pas quoi en faire. Donc là, je demande à une amie que j'avais un petit peu mis dans l'histoire. Enfin, je l'avais raconté à personne que j'avais flashé parce que je trouvais ça tellement bizarre. Mais j'avais raconté l'histoire à une personne. Je lui dis, mais tu ferais quoi à ma place ? Il me dit, en même temps, c'est bizarre de contacter quelqu'un que tu ne connais pas sur son numéro perso. C'est hyper intrusif, tout ça. Mais c'est pas vrai. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? T'as le sésame dans la main. Mais je ne sais pas quoi en faire. Non, c'est clair. Elle ne t'ose pas t'en servir. Comment faire pour que ce ne soit pas bizarre ? Donc, j'ai juste enregistré son numéro dans mon téléphone en mettant Claire Ergo Thérapeute. Et je l'ai enregistré dans mon répertoire. Voilà. Il faut dire que j'avais cherché sur Facebook avec parce que je n'ai pas tout expliqué. Mais avant d'en arriver à demander à une tierce personne, j'ai cherché toute seule. J'ai cherché des articles sur Google. J'ai tapé son nom, son prénom. J'ai impossible de la trouver sur Facebook. Sur Internet, j'ai trouvé quelques articles. Mais c'était pareil que les articles professionnels. Donc, ça n'allait pas du tout m'aider. Non, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour la trouver. Mais impossible. Donc, ce numéro de téléphone, c'était vraiment la dernière chance. Donc, quand j'ai enregistré son numéro de téléphone dans mon téléphone, en fait, peut-être trois semaines après, donc ça, c'était mi-janvier ou fin janvier, entraînant sur Facebook, ce que je n'y vais pas souvent. Mais là, j'y vais et je vois une suggestion d'amis. Et je reconnais la photo, en fait, c'était elle. Mais du coup, comme elle était dans mes contacts de mon téléphone portable, Facebook me l'a su que j'avais en amie. C'est dangereux, les réseaux sociaux. Alors que je l'avais cherchée des mois et qu'elle était entrouvable, puisqu'elle avait un pseudo qui était impossible de retrouver. Je n'aurais jamais pu la retrouver. Et là, du coup, grâce à ce numéro de téléphone portable. Donc, je lui ai demandé en amie sur Facebook. Et là, je rentre un peu en jeu dans l'histoire. Tu as donc accepté l'invitation ? Non, je n'ai jamais pas accepté l'invitation. Non, elle n'a pas accepté l'invitation. Je ne suis pas comme ça. Moi, je accepte les gens que je connais en amie, mais pas ceux que... Ce n'est pas ceux que je ne connais pas, malgré une photo de profil assez intéressante. Je n'ai pas dit oui. Non, parce que moi, je me souvenais d'elle. J'avais flashé sur elle, mais elle, elle ne se souvenait pas du tout de moi. Donc, elle ne m'a pas accepté sur Facebook, ce qui était hyper énervant et frustrant. Là, je ne savais plus du tout quoi faire. Mais bon, de toute façon, il fallait que j'aille au bout des choses, parce que sinon, je n'aurais pas pu tourner la page ou passer autre chose. Ce coup de cœur, il fallait quand même que j'aille au bout de ma démarche. Puis, je m'étais séparée entre-temps. Donc, vraiment, je n'avais que ça à penser. Et donc, elle ne m'a pas acceptée. Et puis, un soir, ça faisait peut-être un mois que je t'avais demandé en amie ? Oui, c'était bien. Oui, c'était fin février. Je rentre du travail un vendredi soir. Je vais aller partir en week-end chez une amie. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je raconte toute cette histoire et je lui envoie un message. Enfin, je lui envoie un message par Facebook. Donc, j'ai tout raconté, vraiment tout. Un long message. Je n'avais rien à perdre. Donc, je me suis dit, allez, je suis sincère, même si c'est bizarre, même si j'ai l'air d'une psychopathe. Je lui dis tout. Je lui dis que je travaille au service CRH de la structure où elle est, que j'ai plagi sur elle, que je cherche à la contacter par tous les moyens. Et voilà. Donc, j'ai envoyé ce message. Et le lendemain, tu as vu le message. Oui, en plus, les messages, comment dire, des contacts qui nous contactent, mais qui ne sont pas dans notre liste d'amis, quoi. On a un peu fouillé pour aller chercher. Il y avait une petite pastille rouge. Comme je ne mets pas les notifications, tout ça. Mais par chance, j'ai vu cette petite pastille rouge et je suis allée voir. Et puis, quand j'ai ouvert ce message de cette fille, du coup, que j'avais déjà vue, juste en photo de profil, quoi. J'ai dit, ah ouais, elle m'envoie un message, là. Carrément. D'accord. Ah ouais, elle insiste, en fait. Et alors, j'ai commencé à lire le message et on n'y croit pas trop, en fait. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est très plaisant, en tout cas, de recevoir un message comme ça que j'ai lu au moins 5-6 fois d'affilée pour être bien sûre de comprendre le message de ce message. Et ouais, ça fait bizarre. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire de ça parce que j'étais chez ma sœur en famille. Enfin, je revenais du ski, on était partis en famille. Et on a ça dans la main et on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ça ? Je lui réponds, je lui réponds pas, tout ça. Et surtout que j'avais un projet, en fait, fin mars 2020, du coup, de partir en projet humanitaire pendant deux mois. Du coup, je ne savais pas si je devais me lancer dans une histoire là-dessus ou pas. Du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et puis j'ai demandé l'avis à certaines copines. Qu'est-ce que je fais de ça et tout ? Et j'ai finalement répondu à ce message qui me demandait si je voulais aller boire un verre. À la fin, non, parce que du coup, après ce speech, tu m'as répondu quelque chose de genre « C'est bizarre, mais c'est flatteur » ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et moi, j'étais mais alors complètement excitée. Je me suis dit « Mon Dieu, elle m'a répondu après des mois et des mois d'attente. » Des années, des années. Et on a échangé quelques messages pendant une semaine. Et on a été boire un verre un dimanche soir dans un bar. Un truc qui paraît surnaturel, irréel. À cette époque-là, on pouvait encore aller boire des verres dans un bar. Heureusement. C'est le seul rencard qu'on a eu parce que c'était le 1er mars 2020. Oui, c'était le 1er mars. C'était le 1er mars 2020. Et 15 jours après, c'était l'annonce du confinement. Voilà. Et donc, on a été boire ce verre. On s'est revu le week-end après. Et puis Claire, elle préparait son voyage au Togo. Puis en plus, après, elle enchaînait avec un voyage au Canada. Puis moi, j'étais juste contente de la rencontrer enfin après tout ce temps. On s'est hyper bien entendues. On avait plein de points communs. On parlait des heures et des heures. Et c'est vrai que le confinement, on en parlait. Enfin, c'était tombé du... Ce n'était pas d'actualité du tout. Oui, ce n'était pas d'actualité. Pourtant, c'était à peine une semaine avant quand on a confiné. Et finalement, peut-être quelques jours avant ton départ. C'est une semaine avant ton départ. Oui, c'est ça. Que finalement, fermeture des frontières. Donc, plus de voyage. Plus de Togo, oui. Et du coup, moi, j'étais un petit peu contente. Oui, c'est sûr. Vous avez l'air des autres. Même si j'étais triste pour elle, je me disais que de toute façon, ça ne serait que reporté. Bon, après, reporter à Caen, je ne pensais pas que ça allait aussi long, cette histoire de Covid. Mais j'étais contente qu'on puisse profiter. Et puis, du coup, ça a accéléré les choses parce qu'on s'est retrouvées toutes les deux. On est dans la même ville. Facile. Voilà. On est restées chez nous, dans nos appartements respectifs, avec nos chats. Mais comme on a un petit peu triché avec les règles du confinement... On avait peut-être deux attestations avec deux adresses différentes. Et un soir, j'allais chez elle. Le soir est venu chez moi. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'on déménage le week-end dernier. Voilà. Et donc, maintenant, vous habitez ensemble. Voilà, c'est ça. Officiellement, depuis samedi dernier. Depuis samedi dernier, oui. Officiellement. C'est tout frais. Oui. Mais c'est une très belle histoire de rencontre. Je vous remercie beaucoup de me l'avoir racontée. De rien. Et du coup, je vais passer la main à un autre contraire. Eh bien, bonne soirée. Bonsoir, Manoumi. Et coucou, Constance. Je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Et moi aussi. Et est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec ton amoureuse ? Oui. Alors, j'ai rencontré mon amoureuse quand j'avais 14 ans et demi. En fait, on s'est retrouvées ensemble en classe de seconde. Alors, moi, à 14 ans et demi, j'étais très, très, comment dire ? J'étais très archétypée par mon éducation. Donc, j'étais une jeune fille de bonne famille, tu vois ? Je suis arrivée dans un lycée de banlieue, voire un peu zone, on va dire. Et donc, je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne. Je me souviens, je m'étais fait belle pour ce jour-là. J'avais une tenue, j'avais un jean patte d'ef couleur lila et un haut damier lila blanc et noir. J'étais, je pense qu'on me repérait à 10 kilomètres à la ronde. On ne peut pas te louper. Non, c'est ça. Et donc, je suis rentrée dans cette classe où je ne connaissais personne. Ce n'était pas une période de ma vie où je me faisais des amis facilement, pour être honnête. C'était peut-être un peu dû à mon look. Et donc, je me suis assise. Et voilà, la présentation par la prof principale commence. Et au bout de dix minutes, il y a quelqu'un qui rentre sans toquer. Et le quelqu'un en question était mon amoureuse. Et elle a fendu la salle comme ça. Et je l'ai regardée passer. C'était comme une apparition, un peu. Je l'ai regardée avec ce mélange, tu sais, de frissons et de waouh ! Voilà. Donc, je l'ai rencontrée comme ça. Elle a bien réussi son entrée ? Elle a très bien réussi son entrée. Elle était super belle. Elle avait, le mot qui me vient, c'est, elle avait du chien. Elle avait un truc dans la démarche et dans le regard qui m'a, elle m'a captée direct. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à la capter. Mais elle, elle m'a captée direct. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, comment... Enfin, donc ça, c'était votre première vue, en fait. Et comment t'as réussi à l'approcher ? Alors, en fait, un peu comme dans plein de classes dans ces âges-là, souvent, t'as des groupes qui se forment. Et donc, dès les premières semaines, assez rapidement, il y a deux groupes, enfin, deux gros groupes qui se sont formés. Il y avait le sien et le mien. Et donc, clairement, on n'était pas du tout dans le même groupe. Et donc, je l'observais de loin, mais on ne se parlait pas. Et puis, plus qu'on ne se parlait pas, je pense qu'elle a dû se moquer de moi deux ou trois fois, en lien avec mon pantalon leader, probablement. Et moi, j'avais quand même bien identifié qu'elle m'intriguait, qu'elle m'intéressait. Et un jour, je ne sais plus comment j'ai fait. Mais il y a eu un jour où, tu sais, parfois, quand t'es au BAU, tu finis à 15h, mais tu rentres quand même à 18h. Parce qu'en rentrer chez toi, ce n'est pas très intéressant. Et de 15h à 18h, tu traînes dans la cour, sur le parvis, ou le hangar, que sais-je. Et donc, il y a eu un jour où on finissait tôt. Et je savais qu'aucune de mes copines ne restait. Et ma future amoureuse était juste derrière moi. On ne s'était jamais adressé à la parole. Et je me suis retournée, parce qu'elle était à côté d'une de mes potes. Et j'ai dit aux deux, il n'y a pas une de vous deux qui reste là. Cet après, je n'ai pas envie d'entrer. Et ma pote, instantanément, a dit non. Et elle, elle m'a regardée, elle m'a dit, « Ben si, moi, je reste tous les jours. » Et du coup, elle s'est retrouvée coincée avec moi. Et c'était super. Et on a parlé de poésie. On a parlé de poésie pendant trois heures. Et à partir de là, on ne s'est plus quittés. Excellent. Et toi, tu savais déjà à l'époque que tu pouvais être attirée par les filles ou pas du tout ? Ah non. Non, non. Non, non, absolument pas. Non, moi, j'ai eu une sorte de fascination pour elle. Et voilà. Et du jour au lendemain, on est devenus inséparables. Ça a été un peu déstabilisant dans le cadre de notre classe. Parce que les gens n'ont pas trop compris. On était vraiment... Parce que, bon, moi, j'étais branchée de bon genre. Elle, elle était en survête lacoste. Et casquette à l'envers, tu vois. Enfin, on était vraiment les opposés. Je vois bien. Et c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait du chien, d'ailleurs. Et en fait, on s'est mise à communiquer tous les jours en s'écrivant des poèmes et des lettres 18 fois par cours. Et non, moi, je n'ai jamais pensé que j'étais attirée par les nanas, etc. Ça a été elle. Je me souviens d'une fois, au bout de deux mois ou un jour, sous le hangar de notre lycée, elle s'est assise et elle a mis son bras sur l'adossement du banc. Et du coup, elle m'a frôlé l'épaule. Et je me souviens encore de la sensation quand elle m'a frôlé l'épaule. Là, je suis où il se passe un truc. Ça fait très West Side Story. Ouais, un peu, ouais. Non, mais elle avait vraiment un côté cow-boy. Non, franchement. Elle était géniale. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et alors, du coup, parce que... Ok, très bien. Donc là, on est rapprochée. Ah oui, ok. Oui, bah oui, parce que je suis bavarde. Du coup, on a été inséparables, 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 jusqu'à ce que ça soit un peu compliqué d'être inséparables vis-à-vis de notre classe, etc., etc. Puis je pense que jusqu'à ce que nous, inconsciemment, on se dise qu'il se passait un truc, mais on n'arrivait pas vraiment à se l'avouer. Et du coup, on s'est dit, oh, bah tiens, on s'ennuie un peu dans nos vies. Les adultes sont vraiment des gens pas intéressants. On n'a pas envie de devenir comme eux. Allez, viens, on fugit. Ah oui, comment ? Et du coup, on a fugit ensemble. Ouais. Ouais. Un matin, j'ai débarqué. Je me disais que ta vie ne t'intéresse pas, que tes parents te saoulent. Moi, c'est pareil. J'ai fait mon sac. On y va. Et elle m'a dit, bah ouais, on y va. Donc, on habitait en région lyonnaise. On est allés dans la gare centrale. On a pris un train. Alors, on n'a pas été très original. On a pris le train pour la ville de ma grand-mère. Et on a zoné dans la ville de ma grand-mère pendant 48 heures. On a dormi sur les marches d'un centre social. On a passé la journée à McDo à écouter Pierre Bachelet qui passait en boucle. Et au bout de deux jours, quand même, j'ai fini par dire que je m'inquiétais pour mes parents. Donc, on est allés toquer chez ma grand-mère qui, évidemment, était la seule que mes parents n'avaient pas prévenue pour ne pas l'inquiéter. Donc, il m'a regardée, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là, ma chérie ? » « Oh, t'as amené une copine. » Voilà. Je suis rentrée. J'ai appelé ma maman, ses parents, etc. On s'est fait passer un savon. Il y avait eu un avis de recherche national. Donc, voilà. Et cette nuit-là, pendant que ma maman prenait la voiture pour venir nous chercher, on a dormi dans le sous-sol de ma grand-mère qui était la salle de jeûne de mon enfance. Et je ne saurais absolument pas te dire comment ça s'est passé, mais on a dormi ensemble, de manière très chaste. Mais on a dormi ensemble. Et au réveil, elle m'a dit « Je sais que je te l'ai déjà dit, mais il faut que je te dise un truc. Je crois que je t'aime. » Et on s'est embrassées. C'est trop joli. Et c'était parti. Excellent. Ouais, c'était trop mignon. C'était vraiment trop mignon. C'était complètement naïf et sorti d'un film. Mais complètement, ça a été très mignon. C'est fou. Ouais, ouais, c'était très fort. La fin de votre histoire, c'est du Thelma et Louise, quoi. C'est trop fort. Ouais, c'est ça. Et on avait bien besoin de ça parce qu'après, il a fallu remonter au rez-de-chaussée, affronter ma mère qui avait un peu picolé la veille pour digérer la peur que je lui avais fait, et qui n'était clairement pas de très bonne humeur. Et on s'est... Oui, voilà. Très étonnant. On a passé un sale quart d'heure et des sales semaines par la suite, mais ouais, ouais. Ça a posé les bases que voilà, des bases qu'on n'a jamais lâchées. Même si après, il y a eu plein de choses. C'est magnifique. Deux secondes, on lui dit, « Ah bah si, en fait, ça valait le coup. » Et elle me dit, « Non, mais laisse tomber. » « Faire pas. » Voilà, c'est ça. Un petit coucou par-dessus les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. C'est une super histoire. Mais tu sais, c'est très romanesque, comme on vit les choses en secondes, en fait, ou sur tout le long du lycée. Ouais, ouais. Non, mais tout est d'une intensité folle. T'as l'impression de risquer ta vie toutes les deux secondes. En même temps, vous avez cherché aussi. Ça fait des souvenirs. Ouais. Après, tu vois, on a fugué dans le bled de ma grand-mère. On n'a pas pris de risque. Mais on a fait... Je ne minimise pas quand même pour les gens qui écoutent. On a fait très peur à nos proches. Donc voilà, il y a eu quand même... C'était un truc pas cool pour eux. Mais nous, ça nous a permis de nous mettre ensemble. On a accouché de nous-mêmes. C'est ça. C'était bien le principal. Ouais, ouais. C'est ce qu'il fallait. Mais c'est chouette. Franchement, c'est une super histoire. Enfin, c'est très... Ouais, j'adore. Ok. Je te remercie beaucoup, Manoumi, pour cette super histoire. Et puis, je vais passer la main à un autre coup. Ok. Je te remercie aussi, Constance. Je t'en prie. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Alors, toi, tu vas me raconter ta rencontre avec Priscilla, ta femme. Oui. Je t'écoute. Alors, nous nous sommes rencontrées via la plateforme Skyrock, Skyblog. Je pense qu'on est un petit peu vieille. Donc, à l'époque, il y avait ça. On habitait toutes les deux, une dans le sud. Donc, moi, Prache d'Avignon et elle dans le nord en Picardie. Et en fait, on est tombées sur les blocs d'une une et de l'autre par hasard. Suite à un problème internet qui a coupé, quand la page s'est remise, c'était les profils. Et le premier profil en haut à gauche, c'était les siens. Voilà. C'est un grand hasard, en fait. Oui, c'est clair. Je ne savais absolument pas qui elle était, si elle préférait les femmes ou les hommes. Enfin, voilà. J'ai juste dit waouh en la voyant et l'amie qui m'a accompagnée m'a dit mais dis-lui. Et j'ai dit mais non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Non, je ne suis pas capable. Ah non, surtout pas. Et elle m'a dit mais ça ne t'engage à rien, c'est internet quoi, tu peux écrire ça. Et du coup, j'ai commenté sa photo en disant trop belle. Voilà. Parce que c'est la première qui m'est venue. Et en fin de cette année, elle a consulté mon profil et a marqué toute jolie en même temps, quasiment, il y a une minute d'écart entre nos commentaires. Ah, c'est marrant ça. Voilà, c'est le plus grand des hasards. Et en fait, on s'est mis à discuter via la plateforme. Et en fait, on a passé toute la nuit. Donc, il est 18h le soir jusqu'au lendemain matin, 7h. Mon amie, entre-temps, chez qui j'étais, est partie se coucher. Puis l'un a s'élevé. Il m'a dit mais tu es encore là ? Oui, oui, en fait. Je n'ai jamais arrêté. Et du coup, on a parlé, parlé, parlé. Et en fait, on a accroché. Mais on s'est dit aussi que des histoires à distance, c'était pas... Voilà, on avait 21 ans toutes les deux. Voilà, c'était pas forcément, ce qu'on avait en vie. Et en fait, on a continué d'échanger des messages. Et en fait, on est tombé amoureuse l'une de l'autre en quelques semaines. Et trois semaines après, la première fois où on s'est parlé, elle devait venir en vacances dans le sud à quelques kilomètres de là où je vivais. Et elle m'a proposé de venir... C'était un beau hasard. Oui, voilà. Elle venait en vacances avec sa famille. Donc, c'était absolument pas prévu, quoi. C'était pas prémédité. Oui. Et elle me propose à l'heure que je la rejoigne, en fait, pour qu'on se rencontre et qu'on voit ici le coup de cœur virtuel se concrétiser et puis qu'on allait voir ce qui se passerait, quoi. Donc, je l'ai rejoint et le coup de foudre s'est confirmé. Il s'est confirmé. Ah, exactement, je l'ai vu. Voilà. Et tout ce que j'avais déjà aimé en elle, en parlant avec elle, s'est rajouté sous qu'il s'est complété, on veut dire, le tout. Et j'ai su, c'était mon évidence que ça serait elle. Voilà. D'accord, mais alors, du coup, parce que bon, ok, c'est bien beau, ces deux vacances. Avignon, la Picardie, c'est pas non plus la porte à côté. C'est très, très loin. En fait, elle me propose à ce moment-là, si ça marche, de rester parce qu'elle venait de perdre son travail et bon, alors, elle avait toute sa famille et ses amis mais voilà, comme on n'y croyait pas aux histoires à distance, on savait que la seule solution, ça serait d'être ensemble. Du coup, elle a pris ses affaires et elle n'est jamais repartie de vacances. Elle est venue chez moi directement. Non mais c'est fou ça. Voilà. Et puis, voilà, de 12 ans après, elle est toujours pas repartie. D'accord, donc ça fait 12 ans ? Oui, c'est ça. Depuis, on ne regrette pas une seule seconde, on est très, très heureuse qu'elle ait fait ce choix parce que c'est son choix qui nous a permis de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire merci à ton opérateur ou à votre opérateur téléphonique. Oui, c'est ça. Oui, parce que je pense que je n'aurais jamais pu trouver son profil et puis je n'en cherchais pas donc ce n'était même pas prévu. J'étais sur mon blog donc rien à voir. Oui, d'accord, en fait, c'est parce que toi tu étais en train de bloguer que vous vous êtes retrouvée à ce moment-là sur cette panne. C'est ça, c'est ça. Et puis elle aussi, c'était un peu imprévue, elle a regardé les profils à tout hasard et ne cherchait pas forcément non plus. Aucune de vous deux n'était en couple avant de vous rencontrer ? Alors, nous en étions mille ou mille autres en couple à ce moment-là. D'accord. Non mais c'était vraiment, enfin c'est fou, des fois, dans la vie, il y a des choses comme ça qui sont destinées à se produire. C'est pour ça que je dis que c'était mon évidence, elle était là, on était pensé et prévu pour être ensemble. La vie avait choisi de nous réunir. C'est ça. Et donc là, en 12 ans, vous avez dû construire ? Alors, on a construit pas mal de choses. Déjà, j'ai fini mes études parce que quand elle est arrivée, j'étais en plein milieu de mes études. Donc, on a commencé notre vie dans un petit 18 mètres carrés. Depuis, on a déménagé quatre fois. Donc, on a bien bougé. On a aussi eu un taxe, puis un mariage et deux beaux enfants. Voilà. Waouh, ça c'est la belle histoire virtuelle, la belle histoire 2.0. Et je pense que je l'aime démesurément. ça s'est renforcé avec les limones et ça peut plus s'éteindre. Oui, non mais c'est clair, douze ans après, la flamme est toujours là. Oui, ah oui, oui. On a traversé les tempêtes mais on est toujours sur notre bateau. Waouh, mais c'est une très très belle histoire. Ça fait rêver. En fait, je le souhaite à tout le monde de trouver son évidence comme comme s'il allait pour moi. À son âme sœur. Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette belle histoire de rencontre. Et puis du coup, je vais passer la main à un autre couple. Ok, c'est tout un plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Marion, bonjour Elisabeth. Bonjour. Qu'est-ce que ça se passe ? Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Merci de vous être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de nous recevoir. Ah oui, effectivement, on va parler en même temps. Désolée. Ah non, mais c'est génial, je trouve ça génial. Alors, a priori, vous avez l'air d'être relativement fusionnelle, ça se voit, ça s'entend en tout cas. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre ? C'est une histoire assez rigolote. Moi, j'étais partie, non, Marion, j'étais partie vivre à Londres pendant un an et j'avais prévu d'y passer toute ma vie après un cœur brisé. Finalement, je fais partie de ces lesbiennes qui n'ont pas eu de difficulté à tomber enceinte parce que j'ai eu une aventure d'un soir et que je suis tombe enceinte donc j'ai dû rentrer et pour rigoler, une amie me dit après deux, trois histoires comme ça qui ne donnaient rien, une amie me dit connecte-toi, il y a un groupe Facebook qui s'appelle adopteunelesbienne.com connecte-toi pour rigoler et présente-toi. C'est drôle ça. Ouais, surtout que ça faisait à peine quelques jours que je m'étais séparée de ma dernière copine avec qui j'étais restée quelques semaines et je fais la présentation et cette personne qui me connaît très très bien, qui est une très très bonne amie a dit en commentaire, elle a dit ta présentation elle est pourrie, attends je vais te la refaire. Sympa la copine, bon en même temps elle avait peut-être raison. Et en fait Elisabeth elle est passée par là mais par hasard parce qu'elle aussi... Ouais, parce qu'en fait du coup moi aussi je venais de me séparer d'une histoire qui était un peu plus longue pour le coup. J'avais juste besoin de me changer la tête, de changer les idées et parler à du monde et voilà, ça m'a aéré l'esprit et donc je suis tombée sur cette page totalement par hasard et c'était quasiment une des premières... Les gens postent des petites annonces en gros et c'est une des premières que j'ai vue et j'ai vu... Elle avait posté une photo avec son visage et j'ai vu ses yeux et je me suis arrêtée j'ai... Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est fait et du coup j'ai lu son commentaire et le commentaire de son amie qui avait commenté et j'ai commenté à ce moment-là sous la publication sans trop de... sans rien chercher mais juste parce que ça avait... Tous les points de sa présentation m'avaient accroché et en fait elle m'a envoyé un message le lendemain un message privé à la suite de ce commentaire que moi je n'ai pas vu parce qu'il était dans mes autres messages des invitations Facebook c'est un peu compliqué et moi j'étais trop impatiente et dans la journée je lui envoyais un message et en fait en lui envoyant un message j'ai vu qu'elle m'en avait envoyé un et c'est comme ça que ça a commencé D'accord et du coup on a discuté on a discuté un petit peu à cette période en fait moi j'étais en BTS blanc j'ai repris mes études en fait j'ai eu ma fille elle avait un an et j'ai repris mes études j'ai fait un BTS en alternance et Elisabeth elle elle était à la fac et on était toutes les deux dans nos partiels et nos exams blancs donc on parlait sans parler et en fait on a décidé de se rencontrer le lendemain des trois ans de Stella donc notre fille qui à l'époque on a eu un coup de foudre quand on s'est vus c'était donc le 20 avril 2015 et et on a eu le truc auquel on ne s'attendait pas du tout parce que moi j'y croyais pas au coup de foudre pour moi c'était vraiment pas un vrai truc et en fait on s'est plus jamais quitté on s'est plus jamais lâché je l'ai laissé partir un mois en Ecosse pour son ses études mais c'est tout et et même ma fille je l'ai présenté très rapidement je crois qu'on a calculé ce matin ça devait faire 4 jours c'est ça et du coup Elisabeth toi t'es tombée enfin t'as eu un crush sur la présentation qui avait été réécrite où il y avait les deux présentations les deux c'était assez complémentaire en fait elle avait fait une présentation qui était pas très précise enfin pas très précise juste voilà 2-3 mots et disons que Eve donc son amie avait donné des détails vachement plus croustillants du genre il y a du chocolat chez elle elle donne son sang il y avait des petites choses comme ça des petites anecdotes voilà elle avait donné des trucs assez rigolants mais d'accord ok c'est vrai que moi du coup j'avais été curieuse j'étais allée regarder son profil et j'avais bien rigolé parce que c'est le genre de nana t'sais qu'à pas honte dans les magasins souvenirs de mettre les chapeaux moutons et qu'à pas honte de publier ça sur Facebook dans sa photo de profil ouais pourquoi t'as suivi ça tu vois du coup moi je m'étais dit bon c'est bien elle a de l'humour elle se prend pas au sérieux c'est pas mal donc bon et alors quand est-ce que enfin donc vous avez discuté pas mal sur l'application quand est-ce que vous avez pris la décision de vous rencontrer et comment ça s'est passé ce premier rendez-vous très vite je crois qu'on a mis un peu moins de deux semaines avant de se voir on me parlait tous les jours toute la journée enfin non justement on avait nos examens donc voilà mais dès qu'on avait un moment libre on textotait et le week-end justement qu'on se rencontre elle était en c'était les trois ans de Stella et donc ils étaient dans le sud de la France dans de la famille parce que nous on est originaire de Paris en fait oui d'accord le sud c'est l'aventure pour nous et on discutait et je sais pas j'arrive pas à me souvenir de tout mais je sais que ce jour-là on a parlé de ce qu'on voulait dans la vie et moi je lui ai dit que je rêvais de la robe blanche et des fleurs et on s'était même pas encore rencontrés c'est paraît totalement ah ouais mais t'as été cash toi mais je suis du genre assez pragmatique et du genre checklist donc en fait j'aime bien savoir où je mets les pieds et savoir si oui ou non enfin je sais pas comment expliquer je perds pas le temps avec les critères j'ai des critères et si on est pas si on est on sait que ça va pas être possible entre nous pour une raison ou pour une autre déjà à l'origine avant même qu'on se enfin c'est pas la peine de se faire du mal quoi ouais et Jean-Claude on en a parlé c'est surtout que la copine que j'avais avant en fait j'avais déjà ma fille et au bout d'un moment elle m'a dit en fait je veux pas d'enfant ça m'intéresse pas du coup j'ai eu un moment de bug en mode pourquoi tu sors avec moi qui a une fille je vais pas la faire disparaître tu vois bah c'est ça c'est sûr moi c'était un vrai critère Elisabeth elle avait 20 ans et moi j'en avais presque 26 donc on a 6 ans d'écart et elle était très jeune mais en fait elle est tellement mature qu'en général les gens pensent qu'elle est plus vieille que moi donc je sais pas comment elle doit le prendre mais c'était un truc qui était important pour moi quoi d'avoir quelqu'un qui soit ok avec le fait que j'avais déjà une fille et que ma fille elle passerait toujours avant et oui ça nous a forcés un petit peu à avoir ce genre de questionnement dès le début parce que il y avait déjà un enfant il y avait déjà voilà il fallait un peu de sérieux quoi ouais et toi Marion tu lui avais dit instantanément enfin tout de suite que t'avais une fille moi je l'avais écrit dans la présentation je crois je sais quoi non mais ou Eve Eve l'avait dit Eve elle avait dit ah oui Eve elle avait dit super maman le jour donneuse de sang la journée super maman la nuit ou un truc comme ça donc elle a dit qu'effectivement j'avais une petite fille et et je pense que c'est pas plus mal parce qu'au final toutes les deux on savait à peu près où on mettait les pieds on avait les grands angles moi je savais par exemple que j'avais besoin d'être dans une relation avec quelqu'un qui parlait anglais parce que ça me manquait cruellement que j'étais revenue de Londres et que ça me manquait et Elisabeth elle passe sa vie en anglais donc tout va très bien alors c'est bon j'aurais pas pu être mariée avec quelqu'un qui regarde les séries en français ça m'aurait ça m'aurait bugué vraiment profondément mais du coup toi aussi t'as une checklist en fait ah ouais on a moi je voulais pas avoir une relation avec une fumeuse par exemple j'avais déjà testé j'avais déjà donné c'était pas mon truc et du coup ça se comprend du coup elle a arrêté de fumer très vite ça rentre pas dans ma checklist là il va falloir faire en vrai on a fait des concessions évidemment comme tout le monde mais il y avait des choses sur lesquelles je voulais pas transiger et je savais que je voulais des enfants le mariage pour moi c'était pas une obligation en matière de de sentiments d'engagement par contre c'était une obligation en matière de protection de ma fille donc je savais que le mariage ce serait un truc Elisabeth elle vient d'une famille un peu comme Marie Clémence assez catholique et croyante bien de finir son livre c'est pour ça que j'y pense d'accord et du coup Elisabeth le mariage c'est traditionnel dans sa tête c'est impossible pour moi c'était pas envisageable de pas me marier et même quand c'était pas encore légal ça avait jamais ça m'était jamais venu à l'esprit que moi je pourrais pas me marier c'était pas ouais c'était ancré en toi quoi c'était plus que mariée oui c'était évident non puis pour le coup ça fait ça fait 5 ans qu'on est ensemble et on vient seulement de se marier en fait c'est compliqué avec le Covid on a décalé on est passé d'un mariage de 50 en Écosse à un mariage au bord d'un loc à 7 ah oui d'accord mais on est marqué parce que vous avez choisi de vous marier en Écosse du coup ouais ouais c'est le pays de nos rêves on adore d'accord et du coup on est partis tous les 3 avec notre fille sous le bras et on s'est mariés et elle avait un rôle important dans la cérémonie donc c'était génial et en fait Elisabeth elle pouvait pas l'adopter avant mais elle voulait pas non plus qu'on fasse d'autres enfants avant parce que d'abord fallait être mariée oui c'est ça et là son background qu'il a c'est ça le schéma hyper traditionnel ouais mais j'avais déjà fait les choses assez dans le désordre quand même parce que voilà je suis arrivée du coup ce qui s'est passé c'est qu'on s'est rencontrées ça a été le coup de foudre total instantané on a passé la soirée à se balader dans Paris et c'était absolument magique il y avait de la musique il y avait de la musique partout on passait il y avait de la musique on se serait cru dans un film vraiment c'était incroyable on s'est embrassé pour la première fois sur les quais de Seine il y a un bateau rouge qui est passé avec des énormes projecteurs et il y a tout le bateau qui a applaudi c'était un truc hyper romantique totalement fou si j'avais voulu nous faire livrer on n'aurait pas réussi on n'aurait pas pu et du coup dans les semaines qui ont suivi on s'est très vite on ne s'est plus lâchées donc je venais tous les week-ends au début de vendredi puis je repartais le dimanche après le jeudi puis je repartais le dimanche après je suis arrivée le jeudi et je déposais la crèche le lundi matin pendant quelques mois et puis en fait après courant du mois de juillet j'annonce à mes parents qu'on allait s'installer ensemble et alors tes parents ils ont réagi comment ? assez mal son père on ne l'a dit c'est pas l'hôtel ici oui c'est ça qui a suscité un peu les choses c'est-à-dire que mes parents m'ont commencé à dire bon on ne voit plus la moitié de la semaine qu'est-ce qui se passe et c'était très très dur on est toujours traditionnels mais c'était très très dur de se séparer toutes les semaines c'était un vrai déchirement et donc du coup on était voilà c'était évident qu'on s'installe ensemble ouais et du coup mes parents mon père était assez silencieux sur le sujet parce qu'il me désapprouvait mais pour tellement d'autres raisons que voilà c'était pas le fait que je parte de la maison quoi ma maman a beaucoup pleuré et elle m'en parle encore aujourd'hui en me disant que c'était très dur que je parte de la maison parce qu'elle était jeune et que ça s'est fait en trois mois et qu'elle n'était pas prête quoi ouais voilà c'est ça mais enfin je pense que par rapport à Stélla vous réagirez de la même façon enfin c'est toujours difficile de les voir partir je pense que c'est ça je pense que oui alors nous on n'a pas ce problème parce que Stélla elle a bientôt neuf ans et elle nous jure c'est grand dieu qu'elle ne partira jamais jamais elle nous a écrit sur un papier daté signé qu'elle ne partirait pas mais Juliette elle fait pareil rien pour l'opérer au contraire ouais mais je l'ai même à la maison voilà ça doit être l'âge dans trois ans ça ne sera plus la même c'est ça voilà et du coup du coup le mois d'août je l'ai passé en Écosse en voyage universitaire en échange universitaire et pendant ce temps-là elles m'ont fait de la place dans leur placard dans leur vie et puis en septembre le 7 septembre je suis revenue j'ai pris mon sac et je suis partie et puis je ne suis jamais rentrée je suis rentrée chez moi et voilà c'était fini et voilà c'est une magnifique histoire franchement c'est fou comme quoi adopteunelesbienne.com il faut le noter il faut se le garder en tête après c'était 2015 je ne sais pas si c'est encore valable je ne sais pas comment c'est aujourd'hui mais on peut trouver est-ce que ça existe encore déjà je ne sais même pas si les groupes Facebook existent encore ça existe encore parce que de temps en temps j'ai un post qui vient sur mon film d'actualité et du coup ça me rappelle ça et c'est rigolo je suis toujours sur le groupe je ne suis plus jamais allée mais ce que je retiens surtout c'est c'était pas notre moment Elisabeth elle sortait d'une rupture après un an et demi de relation à distance avec une nana qui est à Oxford moi j'avais été deux ans avec une personne qui m'avait brisé le coeur j'avais fui à Londres j'avais reconstruit totalement ma vie j'avais voilà j'avais changé totalement de projet je suis sortie avec deux nanas qui avaient peur de s'engager ou qui avaient des problèmes au final on s'est inscrit là pour déconner pour passer le temps parce qu'il n'y avait pas de série qui sortait à ce moment-là j'imagine parce qu'on était gros de série et genre sur la multitude de nanas sur ce groupe on s'est croisés mais genre mais Dieu sait comment c'est assez mais des fois c'est juste le hasard et puis surtout elle aurait jamais vu mon message si elle m'en avait pas envoyé un parce qu'en fait on s'est rendu compte plusieurs mois après qu'il y avait plein d'autres filles qui lui avaient envoyé un message privé qu'elle n'avait jamais vu parce qu'elle non plus elle n'avait pas compris le système des deux boîtes aux lettres sur Facebook et alors la prochaine étape c'est l'expatriation ou c'est le bébé ? ah bah l'expatriation on en a toujours rêvé c'est pour ça qu'on s'est mariés en Ecosse entre autres le Brexit et le Covid nous ont beaucoup freiné alors nous on a de la chance on n'a pas à se plaindre on a toutes les deux un CDI on n'a pas perdu notre taf on n'a pas perdu en qualité de vie au contraire on a fini par quitter Paris on est venu s'installer à Chartres ah super on a un projet PMA on a travaillé avec Léa CR pour le Portugal et Léa elle a eu la gentillesse et la bonté d'âme d'ouvrir une demande à tout son réseau de gynéco pour nous en fait parce que je lui ai dit mais tu n'as pas un contact à Chartres parce qu'on n'a pas de gynéco à Chartres en fait elle a créé un mouvement qui est magnifique après ça et nous ça ne nous a pas aidé parce que de tout ce qu'elle a trouvé il n'y a personne à Chartres ah bah mince alors oui effectivement elle est en train de lancer enfin en train de ça fait un moment qu'elle travaille sur sa liste mais elle la complète au fur et à mesure elle a encore des d'ailleurs on peut lancer un appel mais elle a encore des trous des déserts géographiques au niveau des gynécologues gay friendly enfin gay friendly on va dire friendly tout court donc voilà si jamais vous avez des gynécos qui sont très ouverts n'hésitez pas à les envoyer à Léa qu'elle puisse répertorier et référencer ces gynécos ouais ce serait chouette du coup nous c'est ce qui est un peu orienté c'est un autre sujet un peu que notre rencontre mais c'est ce qui a orienté un peu notre choix de finalement passer par Krios parce que du coup eux nous ont donné des contacts directement vu qu'on n'est pas trop loin de Paris ça allait et du coup on s'est lancé un peu là-dedans et puis pour d'autres raisons médicales ça ne s'est pas encore lancé mais on espère pouvoir mettre ça en route cette année ce sera sûrement l'objet d'un épisode peut-être on espère bon en tout cas c'était une super histoire c'est vraiment très très drôle comme histoire et puis bon enfin je crois que ce qui va se vérifier dans l'ensemble des histoires que j'ai enregistrées c'est que le hasard fait quand même vraiment bien les choses vraiment bien les choses c'est vraiment bien les choses que alors Stella c'est mon portrait craché donc on ne peut pas les gens disent souvent je ne peux pas la renier c'est assez rigolo parce que en fait elle ne se souvient pas de la vie avant Elisabeth d'accord du coup quand on regarde des photos de naissance elle sait factuellement qu'Elisabeth n'était pas là mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas sur les photos genre deux trois fois elle nous a dit mais elle était où mama à ce moment là et c'est assez rigolo parce qu'en fait elle se ressemble tellement dans les mimiques je ne sais pas à trois ans elle devait être vraiment assez petite pour attraper et pour absorber et plonger tout ce qu'elle a pu et elle ressemble tellement à Elisabeth dans plein de choses du coup effectivement la vie fait vraiment bien les choses clairement le hasard le hasard beaucoup je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette superbe histoire et puis je vais passer la main à notre couple et bien merci beaucoup bonsoir Amélie bonsoir bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin merci je t'en prie alors tu es là pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec ta femme qui s'appelle Sarah est-ce que tu peux me raconter enfin me raconter me donner des détails croustillants ou pas vas-y on s'est rencontrée au lycée on était à l'école ensemble on s'est rencontrée en seconde on était dans la même classe et pour tout dire au début on ne se parlait pas tant que ça on était juste deux personnes dans la même classe et on était d'ailleurs toutes les deux intéressées par des garçons à ce moment-là et en seconde ils ont organisé un voyage ski on est parti une semaine je crois faire du ski c'est l'idée du siècle et je ne sais pas trop comment on s'est retrouvés ensemble dans le bus truc assez improbable parce qu'on ne se parlait pas beaucoup attend le bus de la colo ou des voyages scolaires c'est quand même un vrai lieu de rencontre je sais c'est très concret parce que je ne sais pas on a passé 4-5 heures ensemble dans le bus du coup c'était incroyable mais non mais la question c'est pourquoi est-ce que je me suis assise à côté d'elle parce qu'elle soutient un mordicus que c'est moi qui suis venue consciemment m'asseoir à côté d'elle et moi je trouve ça très étrange parce qu'on ne se parlait pas je n'avais aucune raison d'aller à côté d'elle mais apparemment la femme a poussé à côté d'elle et du coup 4h de bus donc on a discuté de tout, de rien on avait encore des Walkman alors on se partageait de la musique on écoutait des trucs c'était génial le Walkman saut années 90 c'est ça et du coup on s'est retrouvés dans la même chambre après au ski c'est fou ça c'est l'écolo voilà dans la même chambre les manettes dans la même chambre il ne fallait pas faire ça c'est ça et pareil on a beaucoup discuté et je n'explique pas comment en une semaine je lui ai raconté des choses que je ne racontais à personne d'autre oui donc tu t'es sentie en confiance oui mais je crois que c'est vraiment l'effet colo ça doit faire ça mais quand on est ado l'effet colo il est ouf c'est ça en plus aucune de nous n'aimait le ski donc on se planquait en espérant qu'on nous oublie un petit peu mais on nous a obligé à aller sur les pistes mais oui donc on a fait le retour ensemble dans le bus et à partir de là on ne se quittait plus à partir de là c'était une amitié très fusionnelle d'accord on se voyait presque tous les week-ends soit chez moi soit chez elle dès qu'on était en cours ensemble on s'assayait ensemble enfin à partir de là on ne se quittait plus elle jouait de la guitare enfin elle jouait encore de la guitare et moi j'aimais chanter donc on a commencé à chanter ensemble l'effet guitare ça fonctionne bien aussi ouais c'est vrai en fait j'ai même pas rebondi mais oui mais l'effet guitare mais en fait la guitare en elle-même c'est presque un accessoire de drague c'est ce que j'allais dire c'est un attrape-fille quand même la guitare c'est ça exactement c'est déjà un très bon attrape-fille pour ceux qui ne savent pas jouer et qui ont appris à jouer 2-3 accords histoire d'eux mais alors elle qui sait jouer ça fonctionnait très bien oh là 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 tu m'étonnes et voilà en fait c'est comme ça que tout a commencé d'accord mais bon il faut quand même rappeler que vous vous intéressiez aux garçons comment vous avez passé le cap ? c'était je pense en première donc une bonne année plus tard où elle m'a annoncé qu'elle sortait avec un ami à moi on m'a dit voilà je suis sûre que ça ne te dérange pas et en fait si ça me dérangeait beaucoup et je ne savais pas comment lui dire parce que c'était c'était insensé enfin il n'y avait aucune raison que ça me dérange c'est un bon ami à moi elle c'est une bonne amie à moi il n'y avait aucune raison qu'il y ait un souci et et c'est vrai que à ce moment là je alors on traînait toujours encore beaucoup ensemble on avait un grand groupe d'amis on traînait très souvent ensemble et chez moi enfin chez ma maman c'était un peu notre notre enfin pas sanctuaire mais on traînait tous au même endroit on venait tous traîner chez moi souvent on faisait des soirées on dormait tous dans ma chambre et Sarah et moi on dormait toujours ensemble c'était comme ça c'était le binôme Amélie et Sarah et on dormait ensemble je dormais toujours dans ses bras ou elle dans les miens enfin c'était tout à fait normal pour nous en tant qu'amis de dormir collées l'une à l'autre et et donc là quand elle m'annonçait j'essayais de comprendre mes sentiments pourquoi est-ce que ça m'embêtait qu'elle sorte avec ce copain et j'arrivais pas à comprendre une part de moi savait que c'était de la jalousie et en même temps ça n'avait aucun sens je ne pouvais pas être jalouse enfin je devrais être contente pour elle et je pensais que j'étais juste jalouse parce qu'il me prenait mon ami quoi et on est parti c'est pas faite non mais c'est pas tout à fait ça on est parti j'ai des parents divorcés donc je suis partie chez mon papa en vacances une semaine et elle est venue avec moi ce qui arrivait souvent une fois de plus tout est normal entre amis voilà normal et mon père savait que ça ne nous dérangeait pas de dormir ensemble donc il nous avait prêté son grand lit et on se trouve que c'était la Saint-Valentin on avait fait on avait préparé un gâteau un gâteau au chocolat je ne sais pas pourquoi je m'en souviens on avait préparé un gâteau au chocolat et après on était allé se coucher et je me souviens très bien avoir fait un cauchemar complètement ridicule un bol de pâte de gâteau au chocolat essayait de me dévorer complètement stupide mais quoi qu'il en soit il m'a réveillée je ne sais même pas pourquoi est-ce que je m'en souviens il m'a réveillée et du coup je me suis collée à elle comme d'habitude donc j'étais dans ses bras elle était sur le dos et comme d'habitude je me retrouve avec sa main un peu sur son ventre comme ça et et je ne sais pas je crois que là j'ai compris j'étais vraiment collée à elle parfois ça me rend triste de ne pas pouvoir revivre ce moment tellement il était parfait j'étais j'étais collée à elle et et j'avais ma main qui était en haut de son pyjama tellement près de ses seins et j'avais j'étais toute timide une part de moi avait envie de le toucher en même temps je savais que c'était bizarre il ne fallait pas faire ça et c'est mon amie enfin je savais que quoi qu'il se passe c'était irréversible soit ça nous fait poser plein de questions et est-ce qu'on est ensemble on n'est pas ensemble soit elle allait me repousser et puis c'était mort oui voilà parce que tu n'avais aucun indice de sa part en fait aucun moi j'étais j'essayais de faire ça tout discrètement enfin je montais ma main toujours un peu plus haut j'ai levé un peu ma tête pour qu'elle ait un peu accès à ma bouche et puis je me suis dit allez je vais la laisser quand même faire un geste jusqu'à ce qu'elle me montre que que je peux continuer ce que je suis en train de faire et elle n'a pas bougé du tout et puis j'ai fini par l'embrasser elle s'est laissée faire d'accord mais tu es sûre qu'elle ne dormait pas je suis sûre qu'elle ne dormait pas pardon pour la question il faut rappeler que c'était au milieu de la nuit elle était réveillée en tout cas le lendemain elle s'en souvenait et le lendemain vous n'avez pas il n'y a pas eu un moment de doute il y a eu ce moment on se dit bon est-ce qu'on en parle on n'en parle pas est-ce que c'était une erreur est-ce que puis c'était un peu enfin c'est pas que c'était compliqué mais clairement en fait elle n'a jamais voulu sortir avec cette amie à moi juste si c'était intéressé à elle et puis elle s'était dit pourquoi pas donc elle l'a rapidement quittée après ça nous on s'est quand même demandé ce qu'on allait faire parce que clairement on ne se voyait pas ne plus se voir et puis on avait très envie de recommencer et ouais en fait les questions c'était nos familles forcément parce qu'il y a il y a ce côté on ne sait pas où on va on ne sait pas ce qu'on fait ce n'était pas prévu on ne s'était jamais intéressé au fil avant on ne s'était jamais posé la question ouais et donc depuis vous êtes toujours ensemble enfin vous avez de ce moment-là où vous avez passé le cap vous n'êtes plus jamais quittée si on a eu un petit moment de séparation après le lycée d'accord au début de la fac parce que alors déjà on avait une relation qui n'était pas forcément très saine à ce moment-là parce qu'on était une amitié fusionnelle donc on était aussi un couple fusionnel d'accord donc on passait déjà tout notre temps ensemble avant donc autant dire qu'après c'était encore pire il suffisait que par exemple on invite moi à faire quelque chose je ne venais jamais sans elle on faisait absolument tout ensemble quand on se disputait on se disputait très très fort quand on s'aimait on s'aimait très très fort ce n'était pas forcément une relation très saine en même temps c'est souvent la première relation elle est souvent très intense c'est ça et puis moi on avait 16-17 ans ça fait partie aussi du des orvones de tout quoi oui c'est ça tout à fait et sa famille à elle en tout cas pour sa maman c'était un peu un peu difficile à accepter un peu difficile à comprendre pas forcément accepter mais à comprendre et du coup elle avait 18 ans elle était partie à l'étranger faire ses études donc elle était physiquement plus loin de sa famille et puis elle avait vraiment l'impression qu'il fallait qu'il fallait choisir entre sa famille et moi et elle avait choisi sa famille ce que je comprends avec le recul sur le coup je n'ai pas compris mais avec le recul je comprends et donc à ce moment-là on s'est enfin officiellement on s'est séparés officieusement on n'a jamais réussi à se séparer on a eu peut-être on s'est officiellement séparés 4 ans officieusement je crois qu'on a arrêté de se parler 4 mois d'accord en vrai on était même là on n'a pas réussi à ne pas se voir à ne pas se parler c'était impossible pour nous d'imaginer une vie sans l'autre même si c'était en tant qu'amis même si c'était bizarre même si ça nous blessait on a adapté notre relation pour qu'on soit toujours dans la vie l'une de l'autre et elle est revenue vers moi 4 ans après en me disant tous ses sentiments qu'elle voulait qu'elle aimait toujours qu'en fait elle m'a toujours aimée et moi à ce moment-là j'étais avec quelqu'un avec un homme et ça m'a foutu la trouille parce que je me rappelais juste notre séparation qui était fusionnelle donc très compliquée et je l'ai repoussée parce que c'était beaucoup plus simple de rester avec la personne que j'étais que finalement j'ai quittée très rapidement après ça forcément et puis il a fallu quelques verres de bière voire quelques pichettes bière pour que je baisse quelques tonneaux de bière d'accord oui pour que je j'abaisse mes barrières et qu'on puisse vraiment rediscuter et qu'une fois de plus on s'embrasse au milieu de la nuit c'est un cauchemar cette fois et pour une fois le lendemain c'était beaucoup plus bizarre que la première fois parce que vraiment je sentais qu'elle elle était sur la défensive je disais et si elle regrette et si elle me repousse encore une fois et si et si et moi j'étais effrayée vraiment à l'idée de recommencer une relation comme on l'avait donc pas forcément très saine et de revivre une séparation comme on l'a vécu et finalement on a repris tout doucement notre relation et puis maintenant on est toujours là et donc c'était le bon moment en fait c'est ça je crois que ça nous a fait du bien de mûrir chacune de notre côté ça nous a fait du bien de rencontrer d'autres personnes et c'était ce qu'il fallait maintenant on est reparti sur de meilleures bases je ne compte pas la quitter de si tôt et donc depuis vous êtes mariée et vous êtes maman d'une petite fille c'est ça et tu me crois si je te dis que des couples que j'ai déjà enregistré tu es le troisième enfin vous êtes le troisième couple qui vous êtes rencontré au lycée c'est vrai ouais c'est vrai c'est fou je trouve ça super cool ouais c'est clair j'ai toujours l'impression que c'est plus je ne sais pas comment dire mais généralement quand on rencontre son âme-sœur ou sa moitié au lycée c'est généralement un peu dans le cliché hétéro entre guillemets c'est pas vrai du coup je trouve ça toujours fou quand il y a des couples homos qui se rencontrent au lycée et qui tiennent aussi longtemps et je trouve ça trop cool ouais c'est trop beau c'est trop beau mais écoute je te remercie beaucoup pour cette histoire magnifique de rencontre une de plus au lycée et je vais passer la main à un autre couple merci à toi je t'en prie bonne soirée bonne soirée bonjour Léa bonjour Catherine bonjour Constance bonjour bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin merci je vous en prie alors vous vous êtes déjà intervenu dans le podcast donc on connait la suite de l'histoire mais on connait pas le début ou un petit peu seulement donc là on va rentrer dans le détail oui avec plaisir est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre ? alors c'était il y a 10, 11 ans maintenant ouais 10 ans et demi on s'est rencontré en fait dans un bar où travaillait Capucine parce qu'elle est barmaid et moi j'étais cliente par contre j'avais 16 ans et elle avait 25 ans voilà parce qu'on a 9 ans d'éclat donc voilà c'est le pouvoir de la barmaid exactement le pouvoir de la barmaid et voilà moi la première fois que je l'ai vue j'ai complètement craqué sur elle j'ai saoulé mes copines à l'époque en disant oh là là mais la barmaid de ce bar elle est incroyable et tout et puis je sais pas Capu toi est-ce que t'as pensé ? t'as exactement la même chose sauf que t'étais beaucoup trop jeune beaucoup oui du coup ça a dû te freiner toi quand même ah complètement oui oui elle avait 16 ans c'était même pas légal quoi donc je me regardais de loin je me souriais mais basta je me servais déjà d'accord ah ouais t'essayais de rester concentrée ouais c'est ça ouais 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 et puis et toi Léa à 16 ans tu étais déjà consciente de ta sexualité ou pas du tout oui c'était très récent en fait j'étais avec ma première copine quand j'ai rencontré Capu d'accord mais bon bah voilà rien de fou puisque de toute façon on s'est pas du tout mis ensemble à ce moment là avec Capu et on est devenu amis en fait par la suite d'accord vas-y raconte-moi ça bah en fait j'étais toujours en couple dans des relations longues et Capucine aussi pour moi on a eu quand même voilà les mêmes genres de relations assez longues et stables et en fait on s'est jamais retrouvés célibataires toutes les deux en même temps donc déjà ça a limité la casse et puis finalement on a fini par devenir amis parce qu'on s'entendait super bien qu'après Capucine elle a eu une boîte de nuit dans laquelle moi je sortais tout le temps donc bah tous les week-ends on se voyait enfin voilà on s'est liés d'amitié et puis et puis en fait moi je suis partie en voyage en Australie et dans d'autres pays pendant une petite année donc on s'est pas vus pendant cette année là mais on s'est beaucoup parlé par message et quand je suis revenue en France c'est moi qui suis partie voilà c'est Capucine ah oui mais en fait c'est voilà le chassé croisé quoi je t'aime moins non plus exactement moi je m'en suis ouais exactement et puis en fait pendant l'année où Capucine n'était pas là non plus bah on s'est aussi beaucoup parlé et c'était drôle parce qu'elle faisait un peu le même voyage que j'avais fait mais l'année d'avant donc voilà on était déjà dans le même trip même si on n'était pas ensemble d'accord ok voilà et alors comment vous vous êtes retrouvée tu vas raconter ah bah oui et bah écoute après ce grand périple bah c'est moi qui suis rentrée et puis la seule personne qui était au courant de tous mes amis bah c'était Léa parce qu'on se parlait énormément et puis bon je lui ai dit voilà la date de retour et puis donc il y avait ma maman qui était venue me chercher évidemment il y avait au moins quelqu'un de la famille et puis bah il y avait Léa Léa est arrivée en me faisant la surprise à l'aéroport elle a débarqué comme une fleur et puis c'était en tout bien tout honneur moi j'étais juste contente de retrouver ma copine ouais 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 oui tout bien tout honneur ma mère m'a quand même dit non mais attends c'est qui la bombe qui vient de t'accueillir là ah tu plaisais déjà belle maman c'est bien ça ouais 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 je lui ai dit bah c'est Léa c'est ma copine ça fait une dizaine d'années qu'on se connait machin et puis voilà quoi et en fait la petite histoire c'est que dès le lendemain soir on allait faire la fête et que depuis ce jour là on s'est plus jamais quitté d'accord donc c'est à ce moment là que ça s'est fait quoi exactement c'était la première fois qu'on était célibataires toutes les deux que l'écart d'âge n'était plus un problème voilà moi j'avais j'avais 23 ans 22 ans 22 ouais voilà donc c'était déjà un peu plus un peu plus ok au niveau de l'âge et puis voilà ensuite bah on s'est mis ensemble alors au début c'était un peu un peu bizarre parce qu'on avait été amis pendant de nombreuses années on était très au courant l'une et l'autre des défauts de l'autre ouais il fallait passer un peu au dessus de certaines choses mais bon voilà comme tous les couples on a eu des hauts des bas mais plus de hauts heureusement ce qui fait qu'aujourd'hui ça va faire le mois prochain 5 ans qu'on est ensemble wow c'est beau comme histoire on a mis 4 ans à retrouver et puis puis 24 heures après c'était fait voilà et depuis ça roule exactement c'est génial et donc depuis vous vous êtes mariée oui tout à fait et on a eu livre et vous avez eu une petite livre oui c'est une super belle histoire franchement c'est c'est la première histoire je crois que j'entends là sur les épisodes où la rencontre s'est faite dans un lieu de nuit ah bah oui avec Capitine oui c'est souvent le cas vu qu'elle travaillait et la nuit avant oui en général c'est des histoires éphémères un peu dans les bars et tout mais non pour le coup là ça tient la route oui mais voilà alors j'allais te poser cette question là comment tu as géré la jalousie mal ah mais ça m'assure c'est moi qui as géré non c'est très compliqué moi je suis quelqu'un vraiment de journée qui fait ma vie la journée et Capitine à l'époque avait un rythme complètement inversé elle c'était tout la nuit et la journée elle dormait donc déjà ça s'était compliqué parce qu'il fallait un peu faire matcher nos deux rythmes très différents et en plus c'était ouais très très difficile pour moi parce que Capu était très très connue dans le milieu de la nuit là où on habite elle avait beaucoup de de prétendantes autour d'elle bah oui elle devait être sollicitée ouais très franchement beaucoup non fais pas ta modeste sois honnête trop pour Léa toujours est-il c'était très compliqué pour moi donc il a fallu vite qu'on change quand même de vie c'est aussi pour ça qu'on a décidé de tout quitter et de repartir sur une page blanche en partant au Portugal ce qui nous a permis de se remettre sur le même rythme de journée toutes les deux travailler ensemble ce qui était super chouette et puis et puis voilà laisser un peu de côté aussi toutes les histoires passées qu'on avait eues et puis on ne regrette pas du tout parce que ça nous a vraiment permis de recréer notre vie à zéro toutes les deux et puis maintenant toutes les trois d'accord et toi Capucine ça te manque pas trop le milieu de la nuit ? si pour être honnête le bar la fête la nuit le travail ça me manque beaucoup je crois qu'en période de Covid ça manque à tout le monde ça c'est sûr non non je pense que clairement ça me manque beaucoup mais après non ça serait plus du tout compatible avec la Capucine que je suis maintenant et surtout avec ma nouvelle vie de maman et de femme mariée ça serait pas possible oui c'est clair que ça change tout les enfants oui oui non là ça serait plus possible quand je me lève à 6h du matin à l'heure à laquelle je me couchais et encore des fois c'était plus tard non là ça serait juste plus possible mais c'est vrai que de temps en temps tu m'étonnes un peu oui je comprends je comprends complètement surtout quand on est enfin voilà quand on y est bien le fait d'inverser le rythme bon c'est pas simple c'est clair super bah écoutez c'est une super belle histoire de rencontre j'adore c'est presque un peu un fantasme en fait d'arriver à choper la barmède pardon mais c'est ça c'est vrai et puis moi ce qui est dingue pour moi c'est que vraiment c'était mon crush de quand j'avais 16 ans et si à 16 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois on m'avait dit que ça allait devenir ma femme et qu'avec elle j'allais avoir un enfant et qu'on allait vivre à l'étranger franchement je l'aurais pas cru quoi ils m'ont dit oh là là mais tu nous as tellement saoulés pendant des années avec Camille mais non enfin voilà donc non c'est assez rigolo ouais c'est clair c'est une super chouette histoire franchement ça donne envie et puis de toute manière comme d'habitude vous véhiculez du leuve en permanence donc ça fait vraiment si on peut tant mieux voilà je vous remercie beaucoup en tout cas et puis je vais passer la main à un autre coup merci à toi merci à toi je vous en prie bonsoir Aude bonsoir Constance je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin merci à toi donc tu es là pour me raconter ton histoire de rencontre avec ton amoureuse tu m'en parles un petit peu oui ça marche alors je vais commencer par la fin de l'histoire on est ensemble depuis 2005 mais pour en arriver là il nous a fallu 7 ans puisqu'en fait on s'est rencontrés en dernière année de lycée on était fin des années 90 on n'était pas dans la même classe mais on se fréquentait au club photo dis donc mais c'est une histoire qui date d'il y a ouh super longtemps c'était il y a longtemps et surtout ça a pris beaucoup de temps et alors le club photo excuse moi mais ça fait ça fait un peu triper tout le monde cette histoire raconte nous en fait la première fois que je l'ai vue je ne l'ai pas aimée ah ouais carrément je ne l'ai pas aimée je n'ai pas eu un bon feeling et en plus j'avais organisé un concours photo que j'avais l'intention de gagner et il se trouve que c'est elle qui a gagné ce concours photo ah ouais donc tu es comme ça toi tu organises des concours que tu veux gagner oui à l'époque j'étais un peu immature pas forcément mais bon après ça se comprend donc nos chemins devaient s'arrêter là puisque comme je le disais on n'était pas dans la même classe donc a priori on devait aller dans des facs assez distinctes et puis à la rentrée qui a suivi et bien on s'est retrouvés dans la même fac donc en fait j'étais avec ma meilleure amie dont j'étais amoureuse donc ça aussi c'est un peu cliché et puis je l'ai vue arriver au loin et je me suis dit oh non pas elle elle va nous coller et ça n'a pas loupé elle elle a dû se dire ah super deux têtes que je connais donc effectivement elle s'est jointe à nous et puis on a commencé à se fréquenter donc on a commencé à se fréquenter sur les bancs de la fac puis on s'est fréquenté sur les trajets en bus donc régulièrement ça nous est arrivé soit de se tromper de bus de sens ou d'oublier de descendre parce qu'on était plongé dans des conversations ah oui non mais alors c'est qu'elle te faisait quand même de l'effet non ? je sais pas j'arrive plus à me souvenir des conversations en question ça a duré quelques mois et puis après on a commencé à se fréquenter les week-ends et sur un de ces week-ends en fait on était avec plusieurs amis et elle a dit à un de nos amis qu'elle était amoureuse de sa meilleure amie donc là j'apprenais qu'elle aimait les filles comme moi et qu'elle aimait sa meilleure amie comme moi c'était pas la même meilleure amie je précise un peu cliché tout ça dis donc très cliché et à partir de là j'ai ressenti quelque chose qui était de l'ordre de vouloir la protéger et ce week-end là c'est terminé par une virée à la plage alors comme ça ça a l'air romantique mais à l'époque on avait ni voiture ni permis de conduire donc c'était avec mes parents et mon meilleur ami on est parti à la plage et ben dis donc et puis on s'est un peu éloigné de tout le monde on s'est retrouvé à discuter sur une barque qui était échouée et puis là il s'est passé un truc magique je peux pas vraiment l'expliquer j'ai l'impression qu'on est tombé amoureuse à partir de ce moment là et que ce sentiment ne nous a plus quitté et tu crois que c'était réciproque ? je sentais qu'il se passait quelque chose et effectivement le soir on est rentré chez elle et ce soir là on s'est embrassé pour la première fois d'accord donc tu as réussi à déverrouiller le truc comment tu l'as fait passer de ta meilleure amie à toi de sa meilleure amie plutôt à toi pardon aucune idée je sais pas parce que c'était une très jolie fille et que je pensais pas que je pouvais l'attirer donc je sais pas j'ai juste senti qu'il se passait quelque chose et j'avais envie qu'il se passe quelque chose donc j'ai saisi l'opportunité et puis le lendemain je l'ai quitté ah t'es comme ça toi alors ce qui s'est passé c'est que ma fameuse meilleure amie tout d'un coup s'est réveillée s'est révélée et du coup j'ai fait quelques années à retour entre elle et donc ma meilleure amie et puis au final je me suis mis en couple avec donc ma meilleure amie qui est devenue ma petite copine d'accord et elle l'a pris comment je pense qu'elle l'a pas très bien pris parce qu'effectivement je crois qu'elle a eu un crush sur moi donc ça a été compliqué pour elle de enfin elle comprenait pas d'accord et donc là à partir de ce moment là vous n'êtes plus vue ? alors ça qui est chouette c'est que moi je suis restée en couple 4 ans avec ma meilleure amie petite copine et pendant ces 4 années on a continué à se fréquenter on est resté amis tant bien que mal on a eu des hauts on a eu des bas en fait notre relation était très intense et il y avait également des gros clashs donc les moments intenses j'étais capable de traverser toute la ville de jour comme de nuit juste pour passer 5 minutes avec elle parce que j'en ressentais le besoin c'était quasi pulsionnel et puis des gros clashs où on passait des semaines je pense même des mois à ne plus se parler mais on finissait toujours par se retrouver et plus on se retrouvait et plus c'était intense vous étiez comme aimantées de mon côté oui mais je ne savais pas ce que ça signifiait en fait et j'ai compris des années plus tard que j'étais amoureuse d'elle mais je ne le conscientisais pas à l'époque et effectivement ma petite copine était assez jalouse d'elle et on se voyait d'ailleurs régulièrement en cachette pour que je n'éveille pas sa jalousie en l'occurrence et il ne s'est jamais rien passé entre vous pendant ces 4 années du coup ? oui je crois qu'on était assez jeunes il y a plus d'une fois je pense qu'on a failli s'embrasser mais oui il ne s'est rien passé effectivement d'accord et alors comment vous vous êtes retrouvée parce que c'est quand même a priori vous êtes toujours ensemble c'est quand même le point clé de l'histoire voilà au bout de 4 ans je me suis un peu essoufflée dans ma relation avec ma petite copine je l'ai quittée à ce moment là elle était dans une relation stable donc elle avait enchaîné quelques relations qui étaient relativement instables donc là c'était une de ces relations les plus sérieuses au moment où moi je me retrouve célibataire au moment où je me retrouve célibataire notre amitié est vraiment assez intense à ce moment là on s'est vraiment réconcilié après pas mal de 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 semaines de chaos et et je n'ai pas de sentiment précis à ce moment là mais on passe une soirée ensemble il est tard on s'était acheté un dessert au quick et en croquant dans mon dessert j'ai tout d'un coup un déclic je la regarde et là je suis amoureuse d'elle d'un coup d'un seul je me suis à nouveau du coup ou là c'est vraiment la révélation ouais là c'est la révélation je me dis mais en fait je l'aime et je me dis mais c'est pas possible elle a mis quoi dans ce gâteau elle a mis un aphrodisiaque il se passe un truc quoi il y avait une date précise tu t'en souviens ? on était en janvier j'avais quitté ma petite copine début janvier et là on devait être fin janvier début février quoi donc c'était tout frais quoi d'accord ok et alors comment elle a réagi tu lui as dit comment ça s'est passé ? alors comme je te le disais elle était dans une relation stable en fait il se trouve qu'à ce moment là elle était avec elle était en couple avec sa meilleure amie la fameuse qu'elle aimait à l'époque où on s'était rencontré donc son premier amour donc le type de relation indétrônable donc j'étais quasiment perdante donc là j'aurais j'aurais dû effectivement m'effacer d'autant que c'est une belle personne que j'appréciais sa petite amie mais je te mentirais si je lui disais que je lui ai joué comme ça parce que ça a été tout l'inverse j'ai été super relou je pense que j'ai voulu lui faire comprendre que j'étais amoureuse d'elle avec des gros gyrophards donc je pense qu'elle n'est pas passée au travers sa petite copine non plus d'ailleurs mais je pense qu'elles ont compris aussi que je digérais ma rupture donc elles ont été plutôt cool et patientes avec moi bah ouais parce que t'as toujours ce risque là quand tu sors d'une relation un peu longue que t'as pas digéré ta rupture c'est toujours qu'il faut surtout pas se relancer dans une relation enfin on est jamais sûr de ce qu'il y a derrière en fait il y avait cette possibilité c'était ambigu est-ce que voilà effectivement est-ce que c'était par défaut ou est-ce que j'étais vraiment amoureuse elle c'était très flou et alors c'était par défaut ou pas ? a priori non donc les mois qui se sont qui se sont enchaînés j'ai essayé de me reprendre en main quand même vis-à-vis d'elle parce que voilà elle était au début de sa relation et encore une fois c'était une relation qui était difficile à détrôner et du coup j'ai commencé à sortir à faire des rencontres donc à l'époque on avait ni Tinder ni internet d'ailleurs à la maison donc c'était pas simple donc j'ai fait quelques rencontres plus ou moins chaotiques et puis ça m'a permis de passer à autre chose en tout cas un certain temps un certain temps c'est-à-dire ? c'est-à-dire que t'étais revenue vers elle ? alors cette fois-ci je suis pas vraiment revenue vers elle mais notre relation du coup d'amitié s'était bien stabilisée on avait toujours des moments assez intenses plaisants voilà c'était une belle relation d'amitié et puis effectivement petit à petit ça s'est accentué de mon côté mais cette fois-ci je me suis dit que effectivement ça m'était déjà passé une fois ça m'était déjà passé une deuxième fois et je me suis dit que ça passerait sans doute une troisième fois je voyais un peu comme un caprice et t'as pas eu peur de briser cette fameuse relation d'amitié parce que peut-être que là t'allais tout perdre en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé à sentir que c'était insupportable de mon côté j'ai coupé court à tout du jour au lendemain j'ai arrêté de lui parler ah ouais t'es radicale toi parce que je voulais pas justement je voulais la protéger de mes propres sentiments je sentais qu'à ce moment-là elle pouvait peut-être elle aussi se questionner sur son couple ça faisait déjà plus d'un an qu'elle était donc dans cette relation et je pouvais la sentir en réflexion et du coup je voulais me protéger et la protéger de mes sentiments d'accord mais bon il y a un moment où vous vous retrouvez rassure-moi oui alors pour faire simple il y a eu pas mal de rebondissements dignes d'une comédie romantique américaine et ça a abouti à quelques mois plus tard un week-end où on est parti à la plage avec des copines on est parti en camping plus précisément et sous la tente à un moment donné elle m'a fait une grande déclaration d'amour donc à ce moment-là elle avait quitté sa copine depuis quelques semaines et moi je n'avais pas forcément vu venir les choses parce qu'elle m'avait clairement fait comprendre quelques semaines plus tôt qu'il ne se passerait rien entre nous donc voilà et du coup à ce moment-là je me suis dit que j'allais profiter de la situation et la faire poireauter un peu donc je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir j'ai tenu 12 heures et au bout de 12 heures on s'est embrassés à la promiscuité de la tente je crois que clairement c'est un vrai lieu de rencontre aussi je ne sais pas si c'est ça mais en tout cas le moment était enfin arrivé et après 7 ans de séduction la boucle était bouclée 7 ans de séduction mais c'est un truc de fou quand même oui quand on regarde en arrière ça fait même peur exactement et là vous êtes toujours ensemble ? oui sinon je ne serais pas là effectivement donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? donc ça fait 16 ans 16 ans waouh c'est super c'est une très très belle histoire et en fait je n'ai pas dit son prénom pendant tout le sujet elle s'appelle Constance elle est face à moi à ce micro et moi ce que je peux ajouter c'est que ça fait super bizarre de t'entendre nous raconter notre histoire ouais c'est bon point de vue ça serait intéressant d'avoir le tien un jour peut-être merci Aude merci Constance c'est déjà la fin de cet épisode spécial de la Saint-Valentin j'aurais eu envie d'écouter encore plus d'histoires et je crois que mon côté love story ne sera jamais rassasié vous l'aurez constaté que des femmes dans ce premier opus de love stories ce n'était pas une volonté mais aucun de ces messieurs n'a répondu à l'appel alors les gars on dit que le prochain love stories c'est un spécial messieurs oui parce que je crois que je vais réitérer ce format un peu spécial du podcast vous en pensez quoi à vous et sinon vous l'aurez remarqué peut-être la quatorzième histoire les prénoms ne vous disent rien oui oui c'est bien nous allez je ne romps pas le charme et je vous laisse jusqu'à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast les enfants vont bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...